7h35, 7h35 tous les jours de la semaine c'est votre rendez-vous du lundi au vendredi avec Bonjour PPC Bienvenue à vous tous à 7h35, vous le savez chaque matin vous êtes acteur d'un podcast et oui c'est un podcast live, c'est un podcast où les contenus est fait en direct par les participants par tous les participants en temps réel avec vos commentaires on se retrouve sur Twitter à 7h35 chaque matin durant toute la journée si le thème proposé la veille par l'un des auditeurs et voté par vous tous vous intéresse vous pouvez m'envoyer en message privé sur Twitter vos différents éléments, vos points de vue vos interrogations, vos expériences, vos questionnements sur ce sujet et puis à 7h35 on en parle tous ensemble Bienvenue à vous tous, bonne journée, merci pour vos retweets merci Jean-François pour ce retweet, c'est le premier et à 7h35 bienvenue à vous tous, n'hésitez pas à vous appuyer sur le bouton retweet et vous partager alors le thème du jour, ça s'appelle le point de singularité waouh, le point de singularité, un sujet qui nous a été proposé par Jean-François voté par vous tous, c'est un très intéressant on a creusé, on a bien travaillé et vous allez voir, c'est ce point de singularité c'est le moment où semble-t-il ou paraît-il l'intelligence artificielle sera tellement intelligente qu'elle va remplacer l'homme waouh, est-ce une théorie ? qu'est-ce que vous en pensez ? on peut avoir peur en la technologie, on peut aussi avoir une grande croyance en la technologie c'est ces deux mondes qui s'approntent beaucoup de l'univers de la science-fiction s'est abreuvé, s'est nourri de ces différents points est-ce que la machine va remplacer l'homme ? est-ce que c'est la fusion des deux ? nous allons voir tout cela Wikipédia et mon ami, la singularité technologique, on va la définir ou tout simplement la singularité c'est l'hypothèse que l'invention de l'intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles sur la société humaine waouh ! au-delà de ce point, le progrès ne serait plus l'oeuvre que d'intelligence artificielle ou de supra-intelligence qui s'auto-améliorerait qui créerait de nouvelles générations de plus en plus intelligentes apparaissant de plus en plus rapidement créant ainsi une explosion d'intelligence finalement une puissance super-intelligence qui dépasserait qualitativement de loin et de très très loin l'intelligence humaine waouh ! ça fait peur ! le risque serait que l'humanité perde le total contrôle de son destin Jeff Hawkins a répondu à cette spéculation dans le rapport spécial c'est le rapport I3E donc IEEE Spectrum sur la singularité il dit le terme singularité appliqué à des machines intelligentes se réfère à l'idée que lorsque des machines intelligentes pourront concevoir des machines intelligentes plus intelligentes qu'elles cela provoquera une croissance exponentielle de l'intelligence des machines conduisant à une singularité de l'intelligence à l'infini ou du moins immense la croyance en cette idée se fonde sur une conception naïve que de ce qu'est l'intelligence par analogie imaginez que nous ayons un ordinateur qui pourrait concevoir des nouveaux ordinateurs des puces, des systèmes et des logiciels plus rapides que lui-même est-ce qu'un tel ordinateur produirait infiniment des ordinateurs ou même des ordinateurs plus rapides que ce que les humains pourraient construire eux-mêmes ? et bien non, cela pourrait accélérer le rythme des améliorations c'est vrai, pour un certain temps mais à la fin il y a des limites de taille et de vitesse nous arriverions normalement à peu près au même résultat nous aurions tout simplement été un peu plus rapides en prenant des risques et il n'y aurait eu aucune singularité voilà, ça c'est Jeff Hawkins qui démonte un peu cette théorie de la singularité alors bien entendu vous connaissez la loi de Moore c'est la loi qui dit que tous les 18 mois les ordinateurs gardent la même puissance mais sont deux fois plus petits voilà, donc ça veut dire que c'est la miniaturisation et puis cette loi de doubler elle se vérifie depuis qu'elle a été créée par Gordon Moore Gordon Moore c'est quelqu'un qui a bossé chez Intel et oui, c'est pas mal il y a aussi la loi de Metcalfe voilà, donc c'est une loi c'est la loi du fax on fait simple, s'il y a deux fax on s'envoie vous n'avez pas connu les fax s'il y a deux fax, les gens s'envoient un message à l'autre où il y avait deux téléphones il y a deux personnes qui peuvent téléphoner ils commençaient à mettre trois téléphones et quatre et puis ça multiplie donc ça c'est la multiplication des points de connexion qui a une courbe totalement exponentielle dans les usages alors interrogé lors de la conférence Source by Source West à Austin en 2017 le futuriste de Google il s'appelle Ray Kurzweil Kurzweil prévoit la singularité ce moment où les machines prendront le pouvoir sur l'homme ça sera pour lui en 2029 il n'a pas précisé si c'était un mardi mais on verra il a hâte d'y être Ray Kurzweil il a écrit un bouquin qui s'appelle Humanity 2.0 Humanity 2.0 en français Mathieu nous signale nous signale l'intelligence artificielle va-t-elle bientôt dépasser celle des humains ce moment critique basé singularité baptisé singularité technologique fait partie des nouveaux buzzwords de la futurologie contemporaine et son imminence est proclamée à grand renfort d'annonces mirobolantes par des techno-gourous comme Ray Kurzweil le fameux qui est chef de projet chez Google ou Nick Bostrom qui lui fait partie de Oxford University yes voilà donc tous ces tous ces ces techno-scientifiques entrepreneurs futurologues voilà ça inquiète pas mal ça inquiète aussi des gens comme Stephen Hawkins ou Bill Gates voilà menace sur l'humanité promesse d'une transhumanité ce nouveau millénarisme est appelé à se développer nos machines vont-elles nos machines vont-elles devenir plus intelligentes et plus puissantes que nous waouh ça vous fait peur ça vous fait la pétoche vous ou pas alors quelques commentaires Patrick nous dit c'est la peur de l'intelligence artificielle Benjamin nous signale que le deep learning c'est bien d'essayer de donner cette capacité aux ordinateurs on prend vos commentaires n'hésitez pas tout en direct on continue Aurélie Jean alors Aurélie Jean dans le point elle a écrit quelque chose de sympa je la cite la singularité technologique ou point de singularité est à un moment dans un futur même lointain de l'existence d'une supra-intelligence algorithmique qui dépasserait l'intelligence humaine à l'heure d'une révolution numérique sans précédent dont la croissance est exponentielle ce concept hypothétique agite aujourd'hui plus que jamais une foule d'experts et de néophytes qui se projette dans un monde où l'homme deviendrait obsolète face aux machines qui le dirigent alors que nos lectures d'adolescence et nos soirées pop-cornisées nous rappellent l'angoisse d'un tel scénario il est enfin temps de discerner sans tremblement le point fantasmagorique de la réalité algorithmique c'est bien dit bravo Aurélie Patrick nous signale 4 articles vus sur le site internet actu allez les voir qu'est-ce que la singularité à l'origine c'est un phénomène mathématique souvent utilisé en physique théorique c'est le moment où la description d'un objet cesse d'être possible parce qu'une ou plusieurs des variables qui la décrivent deviennent infinies c'est ce qui se passe lorsqu'on divise par zéro généralement il y a marqué quand on divise par zéro ça fait erreur la singularité technologique popularisée par Vinge postule que l'évolution exponentielle de la technologie atteindra bientôt un point au-delà duquel il ne sera plus possible de l'appréhender en extrapolant la loi de Moore on avait parlé de Gordon Moore tout à l'heure qui implique un doublement de la puissance de calcul tous les 18 mois il apparaît qu'en 2035 ils ne sont pas d'accord sur les dates on avait dit que c'était un mardi en 2029 visiblement ça devrait être un jeudi en 2035 l'homme aura créé une intelligence supérieure à la sienne mettant ainsi fin à l'air humaine on va se quitter c'est une horreur c'est terrible j'ai peur vous avez peur vous aussi non pas vous dites j'ai confiance dans la techno vous dites j'ai peur c'est quand même inquiétant nous dit c'est Biggie Humanao nous dit même pas peur oui on est plus fort exactement Gibral nous dit de toute façon quelle que soit la machine puissante ou dangereuse il suffit de débrancher la prise le problème c'est le pourra-t-on encore et si on débranche la prise plus rien ne marche nous dit Gibral j'ai oublié la vallée dérangeante nous dit Massio bonjour à toi bonjour à tous on en reparle quand les ordis maîtriseront la plasticité cérébrale Benjamin c'est pas faux ça alors Sue nous dit singularité nos enfants la vivront c'est très probable oui parce que 2025 2035 on y est c'est à nos portes Massio nous dit selon laquelle plus un robot est similaire à un humain plus ses imperfections nous paraissent et oui ça c'est ça c'est vrai que on a quand même des imperfections mais c'est peut-être ça qui va nous sauver ce sont nos imperfections finalement c'est ça ces aspérités qui amènent peut-être le sel de la vie je ne sais pas ce que vous en pensez Massio nous dit l'homme l'a augmenté l'homme robot le robot le robot le robot la cohabitation qui survivra le robot capable de prendre le pouvoir c'est Bernard Stiegler le philosophe qui n'est pas si loin de ça 4 lettres nous dit moi je dis qu'il va y avoir un imbécile qui aura la bonne idée d'augmenter les animaux pour en faire nos égaux et là on sera dépassé par la société animale un scénario des possibles il n'y a pas que l'IA et les hommes sur terre pas faux et voilà et si on augmentait la nature tiens si on utilisait l'intelligence artificielle pour augmenter la nature là aussi un scénario totalement improbable mais qu'est-ce que vous en pensez bonjour à Clémence bonjour à vous tous bienvenue mes amis c'est CBG qui nous dit va-t-on devoir réguler l'intelligence artificielle c'est probable visiblement il paraîtrait que les fameuses lois pour les robots soient contournables waouh ça ça devrait être un peu fou Humanao nous dit Bernard Stiegler est plutôt optimiste sur l'évolution de la cohabitation homme-algorithme de mémoire il disait il y a 10 ans que c'est à l'humain de mettre les algorithmes à sa main ce avec quoi je suis d'accord et bien moi aussi je suis d'accord Humanao Patrick nous dit sommes-nous à l'orée d'une accélération technologique exponentielle devant nous conduire à une brisure qui verrait l'intelligence artificielle nous dépasser prendre son autonomie il y a un livre de Jean-Gabriel Ganassia qui s'appelle le mythe de la singularité technologique bonne référence n'hésitez pas on la mettra peut-être dans les commentaires de ce tweet JF nous dit comment optimiser l'humain avec de l'IA restrictive ça nous ramène effectivement au propos d'Aurélie Jean en début de cette conversation Massio et si l'optimisation de l'homme débouché non pas sur le meilleur des mondes mais sur le pire la série Black Mirror merci pour le super coeur la série Black Mirror dresse le tableau apocalyptique de ce que ça pourrait devenir une bonne série à voir si vous voulez vous faire un petit peu peur sur les variantes et les usages un peu fous que pourrait amener la technologie Jean-Emmanuel nous a trouvé un truc magnifique écoutez Dieu a créé l'homme l'homme a détruit Dieu l'homme a créé les robots les robots détruisent les hommes qui héritent de la terre vous avez 10 minutes voilà avant la fin de ce podcast direct bonjour à Arnaud il est là à la place merci à vous tous mes amis ça fait plaisir de vous retrouver ce matin alors bien entendu si on parle de films de science fiction vous avez des images qui sont toujours un peu fortes vous vous rappelez de Hal H-A-L ouais vous savez cette intelligence artificielle du film 2001 l'Odyssée de l'espace ce film de Stanley Kubrick de la fin des années ça doit être les années 70 à peu près il s'appelait H-A-L c'était un clin d'œil ils avaient enlevé enfin ils avaient c'est un clin d'œil à IBM c'est à dire qu'en fait H c'était pour le I A pour le B L pour le M donc ils avaient dit c'était IBM mais une lettre avant voilà ce film il fait peur vous vous rappelez quand Hal parle à Dave et lui dit désolé j'ai repris tout le contrôle parce que t'es trop dangereux waouh ça c'est fort c'est fort c'est peut-être là où on se rend compte que c'est un point de singularité tout d'un coup l'intelligence artificielle reprend la main sur l'homme autre film Robocop Robocop alors là on est dans un film de science fiction on est dans les années 80 87 je pense 87 c'était Paul Verhoeven qui avait réalisé ce film et il aborde de manière critique et très cynique les thèmes sociaux talk le monde les médias la corruption le corporatisme les problèmes d'identité ce qu'on appelle la dystopie on en parlera peut-être un peu de la dystopie je ne sais pas si on pourra faire un thème sur le podcast sur les sujets de dystopie la vision de la nature humaine etc ouais donc la syndicalité technologique bon la dystopie je vous donne une définition pour ceux qui ne sont pas encore réveillés qui ont une tartine dans le nez et qui ont encore raté leur chocapic voilà la dystopie c'est une utopie qui vire au cauchemar voilà c'est plutôt simple c'est à dire que vous savez les utopies c'est plutôt les utopies du bonheur et puis c'est une belle utopie et puis tout d'un coup ça vire au cauchemar on peut réfléchir à des modes de dystopie quand on regarde effectivement les usages avec certaines technologies on y a cru à certains bonheurs et peut-être que les usages sont en train de de passer d'un mauvais côté petit clin d'oeil à certains réseaux sociaux mais finalement la bascule elle est surtout faite par les humains c'est pas tellement le réseau social qui fait le mal c'est surtout les usages que font les humains qui font basculer peut-être dans une certaine dystopie on en reparlera Humanaonia dans sa version actuelle renforce des biais du cerveau humain il va nous falloir un cycle d'expérience avec feedback ah oui avec courbe avec effectivement courbe de rétroaction pour prendre la mesure de ce que nous pouvons devons souhaitons en faire nous ne sommes qu'au tout début et le pire n'est jamais sûr yes le pire n'est jamais certain Corinne me dit merci Corinne ce sacré challenge de faire cohabiter des points de vue dans ce sujet des points de vue aussi divers que ceux qui se déchaînent et en attisant les peurs et d'autres qui ne raisonnent que par et pour la tech voilà c'est un peu pressé alors je ne sais pas si on peut les confronter et si on mettait un peu de nuances en nous éloignant des généralisations usuelles et oui si on prenait un peu de recul un peu de hauteur en disant en fait qu'est-ce qui se passe si on montait un peu en mode hélicoptère voilà si nous étions sur une autre planète et on observait ce qui est en train de se passer qu'est-ce qu'on y verrait voilà bon on a deux heures pour en parler Metropolis nous donne ah oui vous avez donné quelques références de films il y a Mathieu qui nous parle de Metropolis de Ex Machina exactement bienvenue mes amis bien il y a Enuovan qui est là bonjour on s'est aperçu mardi à Balma bonne journée merci d'être passé oui Gibral nous dit c'est l'un des plus grands films de tous les temps c'est Matrix c'était en 1999 exactement Jérôme allez ça sera peut-être le mot de la conclusion il est 7h50 on va ensemble changer sur le sujet du prochain podcast le mot de la fin c'est Jérôme allez parlera-t-on dans le futur du point ou des points de singularité à l'image des intelligences artificielles et de l'éthique nous constatons que chaque partie du monde les USA la Chine et l'Europe chaque partie du monde a sa propre vision qu'est-ce qui ferait que cette réalité évolue merci Jérôme pour ce point c'est pas un point de singularité c'est une touche qui nous amène vers une grande réflexion pour ce week-end qu'est-ce qui ferait que cette réalité évolue ? ouais merci ça va être matière à réflexion si vous prenez le temps de peut-être un peu de vous déconnecter ce week-end de faire des marches de discuter de rencontrer des amis voilà qu'est-ce qui ferait que cette réalité évolue ? bonne réflexion merci beaucoup alors mes amis pourra-t-on un jour remplacer les organes par de la technologie ou mélanger ? mais oui alors tiens c'est Benjamin qui a tiré le premier il propose un thème le chief happiness officer c'est un beau sujet ça qu'en pensez-vous ? allez on y va il est 7h51 vous avez quelques minutes pour proposer pour voter le thème de ce prochain podcast ça sera lieu il aura lieu effectivement lundi lundi 19 à 7h35 en direct sur Twitter vous allez pouvoir tout le week-end réécouter tous ces podcasts en vous abonnant vous allez sur sur le site iTunes ou sur Balado qui est l'application mobile d'Apple et vous pouvez chercher Bonjour PPC et réécouter si vous êtes sur Android ça existe aussi pour Google Podcast et puis si vous êtes sur Spotify et je sais que vous êtes nombreux sur Spotify on en parlait la semaine dernière enfin dans cette semaine en début de semaine un peu plus de 60% de vous utilisent Spotify vous cherchez Bonjour PPC dans le moteur de Spotify et vous pouvez vous refaire la totale on en est à 41 émissions en direct faites ensemble en mode collaboratif où c'est vous qui choisissez le thème et puis derrière c'est quand même assez fabuleux on le co-construit tous ensemble je ne pensais pas quand j'ai ouvert ce sujet qu'on arriverait à faire une aussi belle création collaborative à la fraîche à une heure où on est tous un peu à la bourre un peu dans ses gamelles un peu dans son thé dans son café ou à la bourre pour aller chercher un bus un train marcher pour aller au boulot voilà c'est ça qui est formidable on continue alors le chief happiness officer la green tech on ne l'a pas encore fait la green tech nous dit green IT alors il y a chief happiness officer qui est un peu en tête avec le green IT qui arrive derrière le CHO est ok pour notre amie Laura bonjour à Laura bonjour à vous tous d'ailleurs je n'ai pas dit bonjour à tous alors Benjamin merci moi chez CBG merci de consacrer du temps merci Eva ravi de te retrouver après ces vacances déconnectées c'est pas mal on fera un sujet sur la déconnexion peut-être c'est magnifique go pour le CHO le chief happiness officer oui ça c'est un beau sujet donc on le dit c'est lundi matin c'est voté alors qui c'est qui nous a proposé ça je crois que c'est Benjamin qui nous a proposé ce thème c'est ça je me suis trompé ou pas c'est bien Benjamin n'hésitez pas oui c'est Benjamin merci Benjamin de nous avoir proposé ça c'est et Jérôme nous dit si on faisait le green happiness officer ça sera un autre sujet on le verra oui donc c'est Benjamin merci Benjamin bis à vous tous c'est formidable alors on a du temps on est bien on va pouvoir faire tranquillement un rôti et oui le rôti vous savez ça s'appelle le return on time invested c'est-à-dire que c'est le temps que vous passez dans ce podcast si vous estimez avoir perdu votre temps vous ne reviendrez pas lundi c'est une catastrophe c'est une honte il faut l'interdire vous mettez un et si vous dites non c'était top j'ai envie de venir jouer avec vous ça me plaît j'apprends plein de choses recommence continuons tous ensemble on est en train de se faire une veille merveilleuse mettez 5 et puis on va prendre les notes on va regarder allez on y va yes alors c'est parti pour commencer la semaine c'est positif mais oui il nous dit Jean-François mais oui je tiff happiness officer c'est pas mal pour commencer alors 5 pour Eva 5 pour Mathieu 5 pour Michel 5 cafés pour Jean-François c'est pas mal ça aussi j'arrive pas encore à livrer le café mais on va s'arranger on trouvera quelque chose merci merci à Arnaud c'est magnifique merci à Laura merci Alice ouais Midnight est là chouette Eva dans la cuisine nous met 5 Diomdoum nous met 5 Michel je ne connaissais rien au point de singularité alors 5 ben écoute il faut remercier c'est Jean-François qui nous a proposé ce superbe sujet 4,99 sur Mandio on a failli atteindre le point de singularité Gibral merci à toi Clémence merci allez 5 moins 0,5 pour la mobilette oui ben écoutons je n'ai pas trouvé de mobilette électrique vous avez vu j'ai investi dans des bruitages extraordinaires 5 pour Ben 5 pour Carole merci si vous n'êtes pas encore abonné à PPC vous pouvez vous abonner sur Twitter n'hésitez pas quand on parle du sujet de lundi ça sera Chief Happiness Officer vous avez tout le week-end pour m'envoyer en message privé sur Twitter c'est donc at PPC vos points de vue vos inputs ce que vous en pensez si vous avez des exemples vécus des exemples réussis des exemples ratés aussi parce que s'il y a des exemples ratés c'est comme ça qu'on apprend sur la création de ce nouveau métier il y a beaucoup de nouveaux métiers alors c'est assez décrié Chief Happiness Officer il y en a qui disent c'est un peu un bullshit job d'autres disent non non c'est très important ça amène beaucoup de bienveillance au sein de l'entreprise et il y en a besoin on verra ça dès lundi et puis si vous voulez partager sur Twitter vous pouvez vous faites le retweet qui tue bonjour ma mounette elle est dans la place voilà vous n'hésitez pas vous faites le retweet et puis je vais alors je vais regarder un petit peu qui c'est qui a eu la gentillesse de faire quelques retweets c'est la Picracie bonjour Tonia elle est là Tonia c'est sympa on est à la Californie Eva vient de le retweeter merci beaucoup Eva on va prendre un peu les retweets alors qui c'est qui a été sympa on a un peu de temps on a été assez rapide sur ce thème c'est fantastique alors je remonte un peu merci Arnaud Leroux a envoyé un lien alors il a envoyé un lien tout le groupe ça c'est autre chose Laura nous a retweeté Stéphane nous a retweeté merci Jean-François Ben c'est sympa c'est cool Eva aussi Arnaud sympa merci Vanessa ça y est ça il y a des cœurs il y a des retweets c'est du bonheur Tristan Piron nous a retweeté aussi c'est sympa merci Tristan d'être passé c'est cool hello hello Christian comment ça va qui c'est qui met des super cœurs c'est génial ça pulse ici ouais c'est bien allez on y va je vois plus là qui c'est qui nous a mis merci Arnaud c'est parti on voulait finir avec quelle couleur tiens on y va bonjour Françoise et celle-là bonjour c'est sympa vous en profitez on se souhaite le bonjour c'est de la bienveillance on est en train de se préparer du Chief Happiness Officer c'est ce que ça serait le podcast happiness du matin je ne sais pas on verra vous êtes de plus en plus nombreux c'est fabuleux on a traité aujourd'hui de la singularité je vais le laisser en replay sur Twitter bien entendu comme chaque jour vous avez tout le week-end pour le réécouter et si vous voulez vous abonner sur les plateformes traditionnelles de baladodiffusion c'est possible aussi ça s'appelle Bonjour PPC c'est disponible sur la grande majorité des plateformes de podcast à réécouter à réécouter en surgelé comme on dit là ici ce matin c'était le live c'était le live et ce live il est fait avec vous tous avec vos commentaires et c'est ça la beauté du sujet c'est-à-dire que ce truc-là ça n'existait pas avant et on peut le faire maintenant depuis que Twitter nous a sorti cette fonction Bonjour Max comment ça va ? Bienvenue ici on a traité aujourd'hui du point de singularité tu vas voir c'est assez intéressant c'est très intéressant ça fait plutôt flipper mais bon il y a peut-être des voix et comme nous le disait Jérôme prenons un peu de recul comme nous le disait Corinne prenons un peu de hauteur sur tout ça ça va amener à réfléchir sur le sens en fait on a un bon week-end pour tout ça très bon week-end embarquement notre chef de cabine M. Jean-François Jagle nous signale qu'il est maintenant 7h58 PNC à vos postes vérifiez vos vis-à-vis désarmement des toboggans on se retrouve lundi matin à 7h35 en direct sur Twitter je vous souhaite un excellent week-end profitez bien soyez heureux prenez le temps prenez le temps de parler avec toutes les personnes qui sont autour de vous prenez le temps d'aller à la découverte rangez vos portables ouais mais laissez-les dans vos poches dans vos vestons dans votre jean voilà ne le sortez pas quand vous mangez prenez le temps d'échanger de discuter je vous embrasse souhaitez une très très bon week-end très bonne matinée et puis on est vendredi donc vous avez encore du boulot si vous n'êtes pas en congé donc bonne journée de travail salut ciao bye bye